Pour le canton de la finale de la coupe du monde de football des moins de 17 ans qui se disputera ce soir au Chili, les cadets maliens tenteront à Vina del Mar d'écrire une nouvelle page de l'histoire du football malien contre le Nigeria comme ils l'ont fait lors de la dernière coupe d'Afrique des Nations qui s'est déroulée au Niger. C'est la meilleure défense du tournoi le Mali avec seulement deux buts encaissés dont un sur pénalty qui sera face à l'équipe qui a le plus marqué le Nigeria qui compte dans ses rangs le meilleur buteur de la compétition avec neuf réalisations. C'est dire que le public sportif malien s'attaque à un match électrique entre les deux meilleures nations du monde de football au niveau des cadets. Abdul Karim Sanoko, président de l'association des jeunes unis pour le développement du Mali. Je vois en faveur de notre pays le Mali. D'abord, vu le courage et la maîtrise des jeunes, ils vont être confiants que nous allons gagner ces matchs comme tous les autres matchs d'ailleurs. Quand même j'ai fait confiance aux jeunes. Depuis la coupe d'Afrique, ils nous ont fait rêver. Nous pensons qu'encore, ils vont nous donner la joie qu'ils ont tout le temps l'habitude de nous donner. Et nous espérons que les dimanche soir, il y aura beaucoup de foules pour manifester leur joie par rapport à cette première coupe du monde au Mali. Draman Djarra, habitant de Ménagroa. Non, le Mali va gagner. Il faut que les enfants n'ont qu'à croire que ce pays s'est quitté à la difficulté. Quand ils sont passés, ça, on va gagner. Il n'y a pas de problème. Et Baiba et Kaladjo Nango, les coachs, ils ont bossé. Ça, on dit ça. Et le ministre de sport, Amiangu, vraiment. Foudé Traoré, homme politique. Bon, les matchs, ça serait un peu difficile, mais nous allons remporter la victoire, Inch'Allah. C'est l'émotion. Tout le pays est content parce que c'est la première fois que le Mali soit à ce niveau de la compétition. C'est-à-dire la finale de la coupe du monde. Donc, vraiment, nous félicitons les jeunes. Ils ont mouillé le maillot et tout un peuple est derrière eux. Donc, il faut qu'ils croient. Ils croient en eux. Ils croient que le Mali est derrière eux. Il faut qu'ils laissent l'individualité des côtés de faire le jeu collectif. Et c'est ce que nous demandons aujourd'hui. Je m'appelle Abdelkarimba. Je suis journaliste, réacteur en chef de la radio Benkham, mais également correspondant au pays de la Ouest Afrique démocratique. Je pense que nous avons notre sens à jouer dans cette finale 100% africaine. Mais il faut dire que le Nigeria part comme le grand favori de cette finale. Mais maintenant, déjà, c'est une équipe nigeraine que nous connaissons bien, que nous avons vu jouer à plusieurs reprises. Et nous savons que la force de cette équipe du Nigeria, c'est surtout, en tout cas, le mental, mais également le physique. C'est une équipe qui joue dans le style anglais, qui balance les ballons. Et des jeunes qui sont beaucoup plus engagés. Nous avons tous les moyens, en tout cas, le Mali a tous les moyens aujourd'hui de pouvoir contrer cette équipe nigérienne. Mais il va falloir s'y mettre à temps et que l'on s'organise davantage. Parce qu'il faut reconnaître que les jeunes jouent bien au ballon. Ils maîtrisent bien le ballon. Ils sont techniquement très doués. Mais il y a beaucoup de déchirures dans le jeu, surtout au niveau de la finition. Donc il va falloir courir tout ça. C'est sûr que nous avons notre sens à jouer. Mais il va falloir courir tout ça. C'est sûr qu'il y a beaucoup de déchirures dans le jeu, mais il y a beaucoup de déchirures dans le jeu. Mais nous, on a passé des gens qui ont fait des déchirures, ils ont fait des déchirures, donc on a fait des déchirures pour faire des déchirures. Je ne sais pas si c'est que le futuriste, mais je ne sais pas si c'est que le futuriste. Je ne sais pas si c'est que le futuriste, mais il y a beaucoup de déchirures. Je ne sais pas si c'est que le futuriste, mais il y a beaucoup de déchirures. Mais il y a beaucoup de déchirures. Je suis dans ce cas, un journaliste à Mali Jet. Moi, je pense que ce terrain, c'est une première. Je suis confiant. Je suis confiant. Je sais que les jeunes que j'ai vus, j'ai durant cette compétition, vraiment, pourront s'en sortir avec un peu de courage. Un match de football, c'est 90 minutes, donc ça se joue sur le terrain. Donc, un peu de courage avec le coaching aussi de l'entraîneur Baiba. Je pense qu'il pourrait s'en sortir. Et votre pronostic ? Deux euros pour le Mali. Je m'appelle Mali Hawa Kebe. Je suis journaliste au journal Le Jour. La victoire, elle est à nous. Pourquoi ? Parce que depuis le début de cette compétition, tous les matchs du Mali que vraiment j'ai regardé, les jeunes, vraiment, ils ont joué très bien. Et c'est ce que nous souhaitons, qu'ils continuent à jouer comme ça. Par rapport au match de demain, c'est que moi, ça dit que je prévois, c'est que je conseille. Je propose à l'interneur, c'est de vraiment garder le cap, mais tout en changeant sa stratégie au niveau de certains postes. Par exemple, au niveau du poste du latéral droit, je vais dire Sato, qui le maintient toujours au niveau du latéral droit. Sinon, au niveau, lors de la demi-finale, il a essayé de jouer Sato, c'est-à-dire au milieu offensif. Et c'est qu'il n'a pas du tout marché parce que le monsieur, vraiment, il ne parvenait pas du tout à se retrouver à ses postes. Au niveau du poste de M. Sempara, je crois, et qu'il revoit encore Sato, c'est-à-dire que c'est poste. Voilà, c'est ce que moi, j'ai à dire. En tout cas, nous, nous attendons que Sato le trophée au Malissi. La rencontre de ce soir sera officier par des arbitres britanniques. Il s'agit de Michael Olivier qui sera assisté de Stuart Bouto et Gary Bresswitch. Le référé central, Michael Olivier, est arbitre international FIFA depuis 2012. Et il dirige des rencontres de la première ligue anglaise depuis 2010. Il a débuté au sifflet à l'âge de 25 ans, ce qui fait de lui le plus jeune arbitre de l'histoire de la première ligue anglaise. Cette belle performance de nos cadets intervient au moment où le football malien se trouve confronté à d'énormes difficultés. Difficultés provoquées par certains dirigeants sportifs. Des agissements qui agacent l'ensemble du public sportif malien. Nous avons, en tout cas, de ma vision, de ma vision, ça n'engage que moi, ce sont des propos qui n'engagent que moi. De ma vision, je pense que c'est là qu'ils sont, en tout cas, aujourd'hui à la base de cette crise au niveau du football malien, j'allais dire, ne sont pas réellement des serviteurs du football de ce pays. Parce qu'aujourd'hui, le Mali n'a pas besoin des querelles fratristiques ou des querelles d'intérêt au sein de notre football. Si vous regardez un peu le palmarès du Mali aujourd'hui en matière de football, vous verrez que c'est l'un des pays, en tout cas africains, qui présente sur tous les tableaux de différentes catégories de football le soldat. Donc, voyez-vous, est-ce qu'aujourd'hui le Mali a besoin de crise au sein de son football ? Moi, je pense que c'est une querelle d'intérêt. Ce n'est pas pour servir le football malien. Et il est temps de mettre fin à ça. Et je pense que les autorités, en tout cas, doivent tuer pleinement leur robe par rapport à ça. Je veux parler du ministère du Titel, surtout, qui est longtemps resté dans l'homme dans cette affaire, qui n'a pas agi à temps. Et c'est ce qui a amené tout ça. Il faudrait que le ministère également sorte de l'ornière pour dire toutes les quatre vérités à ces gens qui sont aujourd'hui à la base de la détérioration du football malien. Il faudrait qu'on mette fin à ça. Ça a assez duré. J'appelle vraiment les dirigeants du football malien à mettre un peu de l'eau dans leur vin. Malgré cette crise-là, nous avons tous vu, malgré la crise qui sévit au sein de la Fédération Malienne du Football, nos jeunes ont mis cette crise-là à côté. Ils sont en train de défendre les couleurs du Mali à l'extérieur du pays. Donc, je lance un appel vraiment aux dirigeants du football malien vraiment de se donner la main pour que le football malien puisse avancer. Moi, je pense que tout un chacun doit laisser les intérêts personnels et mettre le pays au-dessus, au-delà de tout ça. Parce que c'est l'union qui fait la force et qu'il y ait un peu de transparence dans la gestion du football malien. Donc, il faut que tout un chacun, les acteurs du football malien, sachent que c'est le Mali. Le Mali d'abord et rien que le Mali. Je n'arrive pas à comprendre. À partir du moment où ça n'allait pas du tout, il y avait l'académie partout, il n'y avait pas de problème. À partir du moment où les choses commencent à évoluer, à aller de l'avant, c'est le moment où on attend des disputes par-ci, par-là. Et puis, ce n'est pas quelque chose qui se passe au niveau des jeunes, mais des enfants, mais des adultes. Les gens qui sont censés prendre en charge notre avenir, si ceci se donne à côté tiré comme ça, vraiment, moi, ça m'envoie à être désespéré. Mais tel n'est pas l'enjeu. L'enjeu, pour nous, aujourd'hui, c'est les jeunes. Nous, nous comptons sur les jeunes. Et puis, tous les autres, je pense que nous allons les régler à l'interne ici. Ça me fait mal au cœur. Peut-être que la victoire ou ce trophée pourra être une opportunité pour le monde du football, vraiment, de se rassembler, de se réunir. Ça serait une occasion vraiment de laisser tomber tous les intérêts partisans et consorts là. En tout cas, c'est notre souhait. Nous ne voulons pas vraiment avoir ou voir nos dirigeants diviser au niveau du sommet du football malin. Le football malin, actuellement, est en phase, vraiment, d'une parfaite progression. Et vraiment, c'est que nous voulons que ce progrès continue. Nous ne sommes pas obligés de faire ce qu'il y a vraiment. Nous, on sait que ça va se faire, nous, on est là pour nous. Nous, nous, on sait que des gens, nous, nous, on, on sait si nous, on a un problème, nous, on sait qu'il y aura des uns tous les intérêts. Nous, nous, on sait qu'il y aura des uns nous, on sait qu'ils organismes 열�is. Nous, on sait qu'il y a des uns de grands à l'interne, nous, on sait que nous, on sait que nous, on sait qu'il y a des uns pour detain. Malgré la guerre ouverte entre les dirigeants sportifs, l'année 2015 aura été celle de toutes les émotions pour notre football. En janvier, les aigles du Mali ont été éliminées au premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations après tirage au sort. En février, au Niger, le premier trophée continental a été remporté par ceux-là même qui doivent jouer la finale de la Coupe du Monde aujourd'hui. Il s'agit de Baiba et Serapas. En mars, le Mali a été éliminé en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations juniors au Sénégal. En juillet, les juniors maliens ont réédité l'exploit de 1999 en se classant 3e de la Coupe du Monde de leur catégorie en Nouvelle-Zélande avec à la clé le trophée du meilleur joueur de la compétition remporté par Arama Traoré. En septembre, le Mali se qualifie pour la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans qui aura lieu en décembre au Sénégal. En octobre, les aigles locaux se qualifient pour le championnat d'Afrique des Nations qui se tiendra au mois de janvier 2016 au Rwanda. En novembre, les cadets maliens sont finalistes de la Coupe du Monde de leur catégorie qui se déroule présentement au Chili. Une finale qu'ils tenteront de remporter aujourd'hui face au Nigeria. Après tout cela, le constat est que le Mali est le seul pays en Afrique à se qualifier pour toutes les phases finales des compétitions continentales ou internationales. Nous disons félicitations aux footballeurs maliens et à la Fédération Malienne de Football. Le peuple malien est fier de vous. Le peuple malien est fier de vous.